Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que 25% de la population mondiale aura une NAFLD, c'est-à-dire une maladie du foie non-alcoolique. Le gros avantage du foie, c'est qu'il prévient bien avant. C'est-à-dire que si on s'intéresse à son foie tôt, on peut à peu près prédire ce qui va se passer dans les 5 à 15 ans. AVS avec Philippe Robichon A votre santé, à votre soleil aujourd'hui, puisqu'il va faire un show et le docteur Réginald Allouch est avec nous. Bonjour Doc. Bonjour Philippe, bonjour à toute l'équipe. Ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, vous publiez la nouvelle méthode anti-diabète. Comment limiter ou stopper les risques aux éditions Flammarion ? On va en parler ce matin. On va parler également du grand général, de celui qui, on va dire, règle tout ça, le chef d'orchestre du taux de sucre dans le sang. Le foie. C'est pas le pancréas en fait. Non, le pancréas, il fait une insuline. En fait, le patron, le général, c'est le foie. Et le pancréas, c'est un colonel d'actifs, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire une offensive, qui va lancer des chars. C'est très d'actualité en ce moment. Donc voilà. Mais en fait, le pancréas, lui, il ne fait que répondre à des stimulations. Il fait de l'insuline qui est extrêmement précieuse. On ne pourrait pas vivre sans insuline. Mais celui qui régule la glycémie, c'est-à-dire qu'il y a une citerne où il met le sucre et il le libère quand on en a besoin, c'est le foie. Et c'est la grande, c'est le grand, au fond, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que 25% de la population mondiale aura une NAFLD, c'est-à-dire une non-alcoolique fatty liver disease, c'est-à-dire une maladie du foie non-alcoolique. La maladie des sodas. Des sodas. Et on l'a appelé comme ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Et en fait, cette maladie, elle est très, très intéressante. Pourquoi ? On l'appelle aussi stéatose hépatique. C'est un peu compliqué, là, la façon dont on la type, parce que la stéatose, elle peut être non-compliquée ou compliquée, elle peut être réversible, non-réversible, et ainsi de suite. Mais en gros, le gros avantage du foie, c'est qu'il prévient bien avant. C'est-à-dire que si on s'intéresse à son foie tôt, on peut à peu près prédire ce qui va se passer dans les 5 à 15 ans. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, aujourd'hui, moi, vous savez, je suis... Je veux que les gens fassent de la prévention. Qu'ils fassent de la prévention. Parce qu'on peut être en très bonne santé à 40 ans, pas avoir de problème, mais déjà avoir des signes qui sont inaudibles, invisibles, mais qui sont dans le sang, qui sont dans le foie, et qui peuvent annoncer des choses dans 5 à 10 ans. Alors pourquoi ? Alors, si on prend un exemple, est-ce qu'on peut, et tous les gens qui nous écoutent, se palper le foie, par exemple ? Non, ça ne sert à rien. Parce que le foie n'a pas de terminaison nerveuse. Donc, on n'a jamais mal au foie. La crise de foie, ça n'existe pas ? La crise de foie, c'est la crise de la vésicule biliaire. C'est-à-dire que la vésicule peut faire mal, elle peut être tendue. Donc, cette partie à droite, à droite, sous les côtes, c'est ce qu'on appelle l'hypocondre droit. C'est le terme technique. C'est là où se cache le foie, dans l'hypocondre. Et droit, et il est protégé, il est tellement important qu'il est protégé par les côtes. D'ailleurs, les boxeurs le savent bien, le coup au foie, c'est un coup... En général, regardez bien les matchs de boxe, quand un boxeur prend un crochet au foie, par un gaucher en général, parce que le bras de force d'un gaucher, c'est le gauche, et le gauche va sur le droit. C'est le boxeur qui parle. Voilà, oui. Excusez-moi, mais c'est... Voilà. Eh bien, à ce moment-là, vous entendez le coup qui est mat. On tape mat, et vous comptez 1, 2, 3. En général, le boxeur qui a reçu le coup tombe. Parce que le foie a une réserve de sang. Il y a 1,5 litre de sang qui passe dans le foie. Donc, si vous arrêtez ce litre et demi, vous êtes complètement KO. Et c'est le chaos technique du boxeur. On dit que le foie, c'est ce qu'on appelle un émonctoire. C'est quoi un émonctoire ? Alors, les émonctoires, c'est que nous sommes des individus, des corps, qui sont en transaction avec la nature, avec l'air, avec ce que nous mangeons, avec ce que nous respirons, ce que nous buvons. Et donc, il faut bien avoir des poubelles. Les émonctoires, ce sont les poubelles. Et donc, vous avez plusieurs organes qui sont des émonctoires. Le premier, c'est le tube digestif. Puisque le tube digestif, l'intestin, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les fesses, il fait le caca. Le caca, c'est quoi ? C'est le fait de se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, qui n'est pas utile pour l'organisme. Après, vous avez le foie qui a un filtre, comme un filtre à huile dans une voiture ou dans un camion, il filtre tout. Tout ce qui passe dans le sang est filtré par le foie. Deuxième émonctoire, donc. Voilà, deuxième émonctoire. Après, vous avez la sueur. Vous transpirez. La sueur, elle permet justement de se débarrasser des toxines. Vous avez le rein qui va filtrer le sang pour faire l'urine, pour se débarrasser de ce dont on n'en a pas besoin. Et vous avez la rate qui, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va éliminer les globules rouges au bout de trois mois. Donc, tous les globules rouges qui sont créés par la moelle osseuse, parce qu'avec, c'est dans la moelle osseuse, dans la moelle des os, qu'on fabrique les éléments figurés, ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de maladie, on fait des grèves de moelle, parce que justement, on veut changer un peu ce système-là pour les gens qui sont malades, qui ont des leucémies ou des problèmes comme ça. Et puis, et donc la rate vous débarrasse de ces globules rouges. Et puis, vous avez le système qui les relie tous. Et c'est le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est les bennes à ordures ménagères que nos valeureux éboueux chargent et nous déchargent. Et franchement, les éboueux sont des gens absolument indispensables. Dans une ville, le système lymphatique, il est absolument indispensable. Et il a un défaut, le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est quoi ? C'est des tuyaux qui emmènent tout ce qui n'est pas bon dans le foie. Et bien, le problème de ces tuyaux, c'est qu'il n'y a pas de cœur. Donc en fait, il n'y a que l'exercice physique qui fait que les poubelles seront ramassées régulièrement dans votre organisme. Vous voyez, c'est un système qui est assez compliqué à comprendre. Mais qui au fond, si on le comprend, on peut expliquer pourquoi l'exercice physique qui va faire bouger le système lymphatique va vous aider à être moins malade. Alors avec les chaleurs qu'on annonce et qu'on est en train de vivre en ce moment en France, comment le foie s'adapte-t-il à la chaleur ? Est-ce que c'est un organe qui aime plutôt le froid ou qui aime plutôt le chaud ? Ah non, le foie, il adore une seule chose. C'est la routine. D'accord. Donc en fait, là, si le thermostat se dérègle, le foie n'aime pas ça. Il faut boire. Il faut s'hydrater. Surtout pour les enfants et les bébés aussi. N'oubliez pas que les bébés, quand ils suent, ils ont moins de réserve d'eau que nous et de minéraux. Donc il faut vraiment dire aux mamans d'hydrater les bébés quand ils font une température caniculaire. Il faut même leur donner des bains tièdes. Il faut arrêter. Les bébés ne tombent pas malades comme ça. Il ne faut pas les tremper dans des bains gelés, mais dans des bains tièdes, pour qu'ils puissent aider à réguler leur température, parce qu'ils sont des petits organismes et qu'ils n'ont pas des réserves que nous avons, nous adultes. Nous adultes, il faut boire de l'eau. Plutôt de l'eau pas trop salée. Et ça va faire beaucoup de bien. Et voilà, c'est comme ça. Je regardais hier les gens qui buvaient. Alors c'était plutôt très frais. Et beaucoup de boissons... Alcoolisées. Non, non, qui pétillaient. Ah, qui pétillaient, oui. Parce qu'on a envie de changer. Parce que c'est festif. Voilà, la pétillance, c'est festif. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de trucs. Pourvu qu'ils poivent de l'eau de toute façon et qu'ils s'hydratent, tout va bien. Attention à l'alcool. Mais un coca, par exemple, même s'il est très frais, est-ce que c'est quelque chose qui hydrate ? Ça hydrate à la marge. Ce n'est pas l'idée. Parce que dans le coca, il y a beaucoup de caféine. Et donc, la caféine, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait pisser. Je vous rappelle que le café est diurétique. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en Turquie, quand on vous donne le café turc, qui est un café quand même assez costaud, on vous donne toujours un verre d'eau. Dans les pays chauds avec le café. Pourquoi ? Parce que vous allez faire le kiff du café, mais après, il faut boire un verre d'eau. Pour réhydrater. On a toujours l'impression que si on boit frais, on est plus hydraté et plus rafraîchi. Parce qu'il y a une composante hédoniste aussi. Oui. C'est-à-dire que quand on vit dans un pays chaud où tout est chaud, dans un pays chaud, tout est chaud. Eh bien, à ce moment-là, le choc thermique d'une eau assez fraîche, assez froide, c'est absolument délicieux. Ça, c'est de l'hédonisme. C'est comme la madeleine de Proust, sans le sucre. Mais il vaut mieux boire froid ? Non, il ne faut pas boire très froid. Parce que quand vous avez un corps chaud, et vous avez un choc très thermique, très froid, au niveau de l'estomac, ça peut poser des problèmes. En 1856, Claude Bernard découvre la fonction glycogénique du foie. En quoi c'est important, cette découverte ? Eh bien, c'est que le foie, comme il régule la glycémie, il faut bien qu'il stocke le sucre quelque part. Parce que vous voyez bien, le foie, c'est une citerne. C'est un filtre, mais il a aussi, comme dans les filtres à huile de voiture, il y a un peu d'huile. C'est pour ça que quand vous faites la vidange d'une voiture, on vous dit, si vous changez le filtre à huile, il faut rajouter 500 millilitres d'huile. Je pense que les mécaniciens qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Le foie, c'est pareil, il a une réserve. Cette réserve, comment l'organisme va stocker le foie ? Il a deux possibilités. Il en a une première, qui est le glycogène, ce qu'a découvert Claude Bernard. Le glycogène, c'est quoi ? C'est un assemblage de sucre, directement utilisable par le cerveau. Parce que le foie a la réserve de sucre pour le cerveau. C'est le seul. C'est le seul. Les muscles ont des réserves de sucre sous forme de glycogène, eux aussi, mais ils ne le donnent jamais. Le sucre qui est contenu sous forme de glycogène dans un muscle est pour le muscle. C'est pour ça que le foie est là, c'est la seule réserve pour le cerveau. Les muscles n'échangent pas. Je reviens à la boxe. Quand, par exemple, vous avez un boxeur qui n'a pas bien travaillé, à un moment, il va avoir la garde qui va baisser parce qu'il est fatigué au bout de trois rounds. Les muscles des jambes qui, eux, vont bien, les quadriceps, c'est assez costaud, ne donneront pas le sucre pour les bras. Ils vont les garder pour eux. Exactement. Il n'y a pas d'échange de sucre. Donc le glycogène, c'est la première réserve du foie et c'est le glycogène qui libère. D'ailleurs, j'ai un petit message à donner aux gens. Il est 9h14. À 11h, vous allez avoir un petit creux. 11h, 11h30. Le petit creux d'11h, 12h30. Pas de chouquette. Pas de encas. Parce que c'est à ce moment-là où le foie fait son essai, son test. Tiens, j'ai un peu faim. Il va libérer le glycogène. Vous attendez 10 minutes, vous pouvez un petit verre d'eau, vous n'aurez plus faim. Il aura fait son job. Le foie adore la routine. C'est un militaire. C'est un général. Ce qu'il aime, c'est les horaires. D'accord ? Et il aime la régularité. C'est-à-dire que si on lui donne une chouquette à 11h, et qu'on le fait tous les matins... Oui, il ne libère plus le glycogène. Voilà. Il le stocke. Et comme il n'a plus de place, parce que le glycogène a un défaut, il est très facilement utilisable, mais il prend beaucoup de place. Donc, qu'est-ce qu'il fait après ? Il transforme en gras. Et il fait le foie gras. Avoir un foie en bonne santé, on en parle ce matin avec le docteur Régionel Allouche, qui publie la nouvelle méthode anti-diabète. Comment limiter ou stopper les risques ? Aux éditions Flammarion. Donc, le foie possède sa propre horloge interne. Et ça, c'est un truc incroyable à comprendre. Oui, c'est une découverte récente. Elle a à peu près 5-6 ans. Et on s'est aperçu que le foie a une horloge. Alors, il faut comprendre. Notre organisme a une horloge centrale, qui coordonne normalement toutes les horloges de tous les organes. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, les organes eux-mêmes ont tous une petite horloge. Mais le foie en a une très importante. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour la suite. Donc, vous avez derrière les yeux, derrière le nerf optique, vous avez un noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Ce noyau, c'est celui qui va réveiller l'organisme. C'est lui qui traite la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que, lorsque vous regardez la télévision tard le soir, maintenant on a du LED. On n'a plus des écrans à électrons. Donc, on a le LED et sur le bleu. Le bleu, c'est le signe de réveil. C'est le ciel. C'est le signe de réveil de l'organisme. Donc, si vous regardez une série sur votre téléphone ou sur votre tablette avant de dormir, vous allez en fait envoyer un signal qui n'est pas coordonné pour le cerveau. Ça veut dire réveille-toi alors que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Donc, en général, vous tombez d'épuisement et puis deux, trois heures après, vous vous réveillez et vous dites « Mais pourquoi je me réveille ? » Donc, si vous voulez voir votre série, puisque c'est un kiff pour vous, à ce moment-là, vous regardez votre série, mais une demi-heure avant l'horaire à peu près d'endormissement, lisez, parce que le contraste noir sur blanc va vous aider justement à trouver le sommeil. Donc, ce noyau supracasmatique, qu'est-ce qui se passe ? Le matin, vers 5h30, 6h, il va réveiller. Il va commencer à avoir un peu de lumière environnante ou des lumières que les gens allument en hiver. Et il va commencer à réveiller. Qu'est-ce qu'il fait pour réveiller ? Il envoie un signal aux surrénales, c'est-à-dire les petites glandes qui sont sur les reins et qui font le fameux cortisol. Vous savez, les corticoïdes ? Le cortisol, c'est le médicament. Le cortisol, c'est le cortisol naturel. Le cortisol, c'est, si vous voulez, l'hormone de la guerre. Je me prépare, je vais me lever. Et quand il y a du cortisol dans le corps, le premier informé, c'est bien entendu le foie, parce que ça fait un tour. Il va dans le foie. Et qu'est-ce que fait le foie quand on lui donne du cortisol ? C'est un ordre venu du QG. Les patrons disent, le général en chef dire, dit « il faut se réveiller, donne-nous des armes ». Il lâche du sucre. Voilà. Et à ce moment-là, comme il lâche du sucre qui circule, d'ailleurs, les gens qui se lèvent très tôt le matin, vers 5h, 4h30, 5h, parce qu'ils embauchent tôt, ou parce qu'ils prennent un avion, ou parce qu'ils prennent un train, ils savent très bien qu'ils n'ont pas faim. Pourquoi ? Parce que le foie a libéré du sucre, donc il y a une petite augmentation de la glycémie matinale, et à ce moment-là, le pancréas va faire son insuline, et tout revient à la normale. Voilà. Ça, c'est quand ça se passe normalement. Et puis, il y a les gens qui travaillent la nuit. Alors, actuellement, on travaille à l'hôpital, justement, pour comment bien faire en sorte que les gens se nourrissent bien quand ils travaillent la nuit. Quand vous travaillez la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes debout, et votre foie, lui, à minuit, minuit et demi, ça a été une très belle publication qui est parue dans Hépatologie, qui est la revue un peu de publications internationales, et il y a une équipe qui a travaillé sur les rythmes du foie. Eh bien, figurez-vous qu'entre minuit et minuit et demi, le foie, il fait autre chose. Il fait autre chose. Il augmente de volume, il augmente de volume, et il commence à traiter les graisses, il commence à se nettoyer, il commence à recréer les membranes pour les hépatocytes, et ainsi de suite. Jusqu'à 4h, 4h15 du matin. Donc, entre minuit et demi, 1h et 4h15 du matin, fichez la paix à votre foie. Il fait autre chose. Donc, c'est pour ça que le personnel de nuit, il faut une attention particulière. On est en train de travailler, justement, on fait une étude là-dessus, pour que les gens qui travaillent la nuit n'aient pas... On sait très bien que les gens qui travaillent la nuit finissent par avoir du ventre, finissent par être un peu en surpoids, parfois avoir du diabète. Donc, il faut s'occuper d'eux, parce qu'on a besoin de ces gens-là qui travaillent, et c'est dur de travailler la nuit. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vous levez à minuit et demi, et que vous allez manger un truc, votre foie va être sollicitée. À ce moment-là, il switch sur son horloge à lui, qui n'est plus coordonnée avec l'horloge du patron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une division blindée, ou trois divisions blindées, qui, le QG leur dit, là-en-haut, faites-ci, faites-ça, et lui, il dit, non, 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 je fais autre chose. Et donc, il grossit, il stocke le gras, il ne va pas bien, et comme le foie fait plusieurs centaines de réactions pour vous, il fait la coagulation, il stocke les vitamines, il libère les vitamines, il libère le sucre, il fait les protéines, il traite les acides aminés, il machin et truc. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à ce moment-là, c'est le début des ennuis. Donc, fichez la paix à votre foie entre minuit et demi et quatre heures du matin. Voilà, ça, c'est une première chose. Et si vous avez une petite fringale dans la nuit ? Si, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a des gens qui systématiquement ont des fringales la nuit. Oui, parce qu'ils n'ont pas assez mangé dans la journée. Voilà, parce que vous savez qu'on a aussi, on en a parlé souvent sur vos antennes, de ce petit noyau arché-là qui compte les calories indifférenciées. Glucide, épidoprote, il s'en fiche. Il faut qu'il y ait le compte de calories parce que c'est un organe qu'on a dans le cerveau qui est très frustre, quelques neurones, un qui accélère, un qui freine, NPY et POMC, et qui lui va dire « j'ai pas eu ma dose aujourd'hui ». Mais il y a un deuxième facteur qui peut influencer la nuit, c'est la flore bactérienne. Il ne faut pas voir le foie tout seul. Il faut le voir dans un axe qu'on appelle foie-intestin. C'est la même chose. D'abord en embryologie, quand le fœtus se forme, quand le bébé se forme, on prend les mêmes tissus pour faire le foie et les intestins. Ce sont des... Vous ne pouvez pas dissocier le foie de l'intestin. Et comme tout le sang de l'intestin passe dans le foie, si votre flore bactérienne, on l'a fait la semaine dernière dans votre émission, si la flore bactérienne est dérangée et qu'elle est inflammatoire parce qu'elle est dérangée, parce que la flore aussi, elle dort, figurez-vous. Elle a besoin, pour reconstituer ses films, elle a besoin de calme. D'accord ? Le sommeil, ce n'est pas juste... Je me repose. Il y a plein de choses dans l'organisme qui se font. Le cerveau se nettoie, la flore bactérienne se nettoie, le foie se détoxifie, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'un bon sommeil, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Si la flore est dérangée, il va y avoir des mouvements de troupes dans le truc, la troupe n'est pas contente, elle envoie des signaux, les signaux vont au foie. Il dit au général, le foie, il dit, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, arrête tes conneries. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une inflammation qui se surajoute à une autre inflammation, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est dangereux. C'est quand l'état inflammatoire est un état permanent. Et on avait parlé d'un état inflammatoire de bas grade, c'est-à-dire une petite inflammation. Et encore une fois, il faut rassurer les gens, parce qu'on n'est pas là pour les terroriser. Tout ça est réversible. Ça prend un temps fou pour que ça dégénère. C'est-à-dire, il faut bien voir. Quand vous dites un temps fou, on est sur... Des années. Il faut des années d'inflammation de bas grade pour que ça commence à aller mal. Donc, ne soyez pas inquiet. Vous pouvez toujours faire quelque chose. C'est pour ça que je me tue, franchement, à dire la prévention, la prévention, la prévention. Vous avez le temps. Tout est réversible. Mais ne commencez pas trop tard. Pas à 60 ou à 70 ans. Les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par vous rattraper. Exactement. Alors, Yasmine est avec nous au 0153 48 3000. Yasmine, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, Yasmine. Et merci pour votre émission. Et merci au docteur Allouche. Oui. Voilà. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. je suis de type diabète de type 2. Oui. Et j'ai fait mes analyses hier, enfin, il y a quelques jours, et j'ai eu pour hémoglobine 7,5. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez votre diabète, Yasmine ? Depuis 2011. Depuis 2011. Votre médecin traitant vous a donné un traitement, je suppose ? Oui. Et là, parce que j'ai eu créatinine 12,0, et elle m'a changé le médicament. Elle vous a donné ? Avant, je prenais mes formules. Oui. Et là, elle a changé, elle a rajouté, j'ai annulé, 50 mg. entre parenthèses de la mescitaglithine plus metformine. Oui, c'est le janumet, en fait, c'est un médicament qui associe deux principes actifs, de la metformine et un sulfamide hypoglycémion. Mais, moi, encore une fois, je suis là pour répondre à votre question, je ne suis pas là pour me substituer à votre médecin, je tiens à le dire. Aujourd'hui, si vous voulez, si vous avez ça, elle a bien fait de changer votre traitement, mais je crois qu'elle a bien fait, mais il faut, oui, parce qu'elle a ajouté dans le janumet, le janumet, non, non, c'est un édipiteur du DPP4, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs catégories. Et en plus, je mets de formine, je dois prendre de mesformine avec. En plus du janumet. D'accord. D'accord, donc ce qu'il faudrait... Non, attendez, c'est une question que vous posez ou c'est ce qu'elle vous a marquée ? C'est ce qu'elle m'a marquée, je veux savoir si c'est, je ne sais pas, moi, comme c'est la remplaçante de mon docteur habituel, je voulais avoir l'avis du docteur Hallouche. D'accord. Alors, le problème, comme je n'ai pas votre dossier, c'est un peu compliqué. Oui, je comprends. Parce qu'on a tous des attitudes qui sont parfois un peu différentes. En fait, je vais vous dire, ce qu'il faut vérifier, madame, si elle l'a fait, c'est parce que si votre créatinine augmente, alors c'est un peu technique, mais on va essayer de l'expliquer, le diabète, à bout de 10 ans, il attaque trois cibles. Les yeux, le cœur, le rein et les nerfs. Enfin, la quatrième cible, c'est les nerfs, c'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique périphérique qui fait qu'on n'a plus la sensibilité et qu'on peut avoir des bouts de doigts. Voilà. Donc, vous, visiblement, votre... Oui, j'ai aussi des soucis au niveau du doigt. Oui. J'ai souvent, je ne sais pas quand je suis fatiguée, j'ai comme du cul à l'intérieur de mon doigt. Oui. Vous avez des panaries. Vous avez des panaries. Oui, des panaries. Voilà, ça arrive très souvent chez le diabétique. Parce que c'est grave tout ça. Voilà. Non, écoutez, le problème de la gravité, c'est pas... ça ne peut pas s'évaluer comme ça par téléphone et à la radio et je ne me permettrai pas de donner un diagnostic. Ce n'est pas du tout la mission de cette émission. Mais il y a une chose que je peux vous dire. C'est que si vous prenez 100% d'efficacité d'un traitement pour le diabète, 50% vient par l'exercice physique. Est-ce que vous faites de l'exercice physique ? C'est ça le problème. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas pour faire du muscle. C'est parce que quand vous faites de l'exercice physique, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que vous augmentez le débit cardiaque qui passe et le débit sanguin qui passe dans le foie. Et ça permet au foie de se détoxifier et de mieux réguler la glycémie. Deuxièmement, vos muscles vont envoyer des hormones qu'on appelle des myokines qui sont des hormones anti-inflammatoires quand vous les activez. Donc vous voyez, on n'est pas dans la force musculaire, on est uniquement dans un traitement. Vous avez dans votre organisme de quoi soigner votre diabète en plus des médicaments et surtout ça va les aider. Je bouge quand même. Je reste pas... Mais quand je parle d'exercice physique, je parle d'exercice cardio. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'exercice aérobie qui permet de faire... Alors vous pouvez le faire en fractionné, vous pouvez le faire... Mais il faut faire... On le sait aujourd'hui, deux à trois séances de 50 minutes où on mouille la chemise permet de vraiment diminuer les risques des complications. Donc je ne saurais qu'insister là-dessus pour vous. Et un petit facteur intéressant que peut-être vous savez, c'est que en 2020, le Centre de Recherche de Diabète de Strasbourg a fait une publication très étonnante. Ils ont montré que notre triceps, c'est-à-dire vous savez le muscle que vous avez derrière le bras, lorsque vous le contractez, eh bien il aide votre pancréas à faire de l'insuline parce qu'il ne brûle que du sucre ce triceps. Et c'est un mouvement qu'on fait quand on nage, c'est un mouvement qu'on fait quand on fait des pompes, c'est un mouvement qu'on fait quand on fait de la boxe, voilà. Eh bien il faut le faire. Donc Yasmine, je ne connais pas votre dossier, je ne me permettrai pas de conclure parce que c'est à distance, il faut que je vous voie. Vous savez la médecine, il faut voir les gens, il faut les palper, il faut les examiner, il faut prendre leur tension, il faut savoir s'ils ont vu l'ophtalmo, le cardio, le défraud, et ainsi de suite. Mais je ne saurais trop... Ma tension est bonne, donc ça va de ce côté. Très bien. Donc je ne saurais trop vous inviter, trop vous inviter à faire comme priorité absolue de faire vos séances d'exercice, vous verrez, ça ira beaucoup mieux parce que vous perdrez de la graisse viscérale, parce que vous êtes un petit peu en surpoids, j'en suis sûr. Et donc ça permettra à votre foi de redevenir ce général qui n'est pas un général félon. D'accord. Voilà Yasmine. Merci beaucoup. On fait un gros bisou Yasmine. Je voulais vous dire aussi, est-ce que ce n'est pas bien de prendre un petit peu de confiture le matin ? Ah non, mais ça, ça rentre dans un nouvel équilibre alimentaire. La seule chose que je peux vous dire en compensation et pour vous faire plaisir, c'est que ce qu'on mange le matin, en général on le brûle parce qu'on bouge. C'est ce qu'on mange le soir qui peut avoir un effet sur le foie. Voilà. Merci docteur. Bonne journée Yasmine. Merci. Merci à Robichon. Merci. Au revoir et bonne journée. de placer la confiture à la fin Yasmine. On fait un gros bisou. Merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Votre santé commence à voir bonne santé avec le docteur Régina Laluche qui est avec nous. Et je rappelle que vous publiez docteur la nouvelle méthode anti-diabète. Comment limiter ou stopper les risques aux éditions Flammarion. D'ailleurs, on parle du foie et on parle de la méthode anti-diabète parce qu'il faut bien comprendre que comme le foie est le grand régulateur de la glycémie, c'est-à-dire je rappelle glycémie, glyc, glucose, le sucre, émis, émassis, les globules rouges, donc c'est la quantité de sucre dans le sang, que le lien avec le diabète est vraiment très 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 ténu parce que, en fait, le foie est un indicateur 5 à 15 ans avant le diabète. C'est lui, quand il commence à aller mal, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des chiffres de transaminase qui ne vont pas bien ou une glycémie à jeun le matin qui est un peu élevée, même si tout le reste va bien, c'est une indication. Et c'est à ce moment-là où il faut agir parce que tout est réversible à ce moment-là. Si c'est réversible, tout va bien, vous n'aurez pas le diabète de type 2. Ne le laissez pas entrer dans le pas, ne le laissez même pas monter, arriver sur votre paillasson. Laissez-le dehors. Vous disiez tout à l'heure, docteur Allouch, que le foie ne fait pas mal. Non, il n'a pas de terminaison sensitive. Comment ceux qui nous écoutent peuvent savoir s'ils ont un foie qui est en bonne santé ou pas ? Très bonne question. En fait, pour savoir ça, il faut faire deux examens. Il faut faire un examen de sang où on a à la fois la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, les triglycérides, les taux de cholestérol, les transaminases, alates particulièrement, puisque les transaminases ce sont des enzymes. Les alates sont spécifiques du foie et ce qu'on appelle aussi les gamma-GT. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais avec ça, on a une belle photographie de son foie. Deuxième examen, faire une échographie du foie et des voies biliaires pour savoir si notre foie a ou pas du gras dans son parenchyme, dans sa matrice, dans sa structure. D'accord. Donc ça, ce sont des examens qu'on fait chez qui ? Alors, la prise de sang, c'est une prise de sang classique. Ça, c'est un labo, c'est votre médecin traitant. De toute façon, il faut en parler à votre médecin traitant. Lui, il vous connaît. Il sait où vous en êtes. Il fait cette prescription. Et puis l'écho, il peut la demander pour avoir une idée à peu près de l'état de votre foie. Surtout si dans la famille, il y a un peu de surpoids. Si vous êtes en surpoids, il faut regarder son foie. Parce que souvent, quand on est en surpoids, c'est paradoxal, mais parfois, on est en surpoids et puis on ne peut plus grossir. Parce que génétiquement, on n'est pas programmé pour être gros. Vous savez que être gros ou pas être gros, c'est génétiquement programmé. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Il y a des gens qui sont programmés pour être gros. C'est pour ça que quand je vois des ados dont on se moque parce qu'ils sont gros en surpoids ou obèses, je trouve ça pas sympa du tout parce qu'en fait, ils n'y peuvent rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont négligés, ce n'est pas parce qu'ils mangent comme ça. C'est qu'ils sont programmés génétiquement. Et ces gamins, il y a deux siècles, c'était des stars. Parce qu'il y a deux siècles, quand il fallait se lever, aller chercher de l'eau à un kilomètre, monter des escaliers ou aller ramener les bêtes, machin, il y avait très peu d'aliments. Donc, ils étaient minces comme ça. Aujourd'hui, c'est la rencontre d'une génétique qui est une génétique d'épargne, c'est-à-dire de survivants de type et de femmes très solides avec une abondance alimentaire, une surabondance alimentaire. Et donc, le résultat, c'est qu'ils réussissent, puisqu'ils sont faits pour garder. Donc, en fait, les obèses, paradoxalement, sont plutôt des gens qui ont été bénis par la nature ou par le créateur. C'est très paradoxal. À une autre époque, ils auraient été les rois du monde. C'était des stars. Oui. Voilà. Parce qu'ils avaient une descendance. Parce que ceux qui ne pouvaient pas garder les calories, ils ne pouvaient pas survivre. Parce que dès qu'il y avait une famine, ils n'avaient pas de descendance. Vous comprenez ? Donc, on a été sélectionnés, nous, presque, pour notre capacité à épargner. Et aujourd'hui, on est confrontés à une alimentation qui n'est pas raisonnable, très honnêtement. Manger autant de pain, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Je le dis, parce que je sais que ceux qui nous écoutent mangent du pain. Et ce n'est pas raisonnable. Voilà. Le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'amidon fermenté. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. C'est que toute notre alimentation a été conditionnée par le manque. Et donc, vous prenez un pays comme... Revenons même à l'Égypte ancienne. Vous savez que les Égyptiens ont inventé la fermentation. Ils ont inventé le pain. Le pain, c'est Égyptien. Parce que, qu'est-ce que c'est que le pain ? C'est de l'amidon, donc issu des céréales, qu'on fermente. Ça veut dire quoi, fermenter ? C'est-à-dire qu'on demande à des micro-organismes de prédigérer l'amidon. Pour que lorsque vous allez l'avaler, il peut être stocké directement. Pour qu'on ne perde pas une calorie. Parce qu'à l'époque, manger, c'était... Tous les jours, il fallait se lever en se disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? » Il fallait aller chasser ou... Deuxième pays, par exemple, qui fermente beaucoup, c'est le Japon. Le Japon, c'est un pays où il y a 120 millions d'habitants. Sur une île, il n'y a que des montagnes. Il n'y a pas beaucoup de terres pour cultiver. Donc, ils fermentent tout. Comme ça, une calorie ingérée, c'est une calorie stockée et une calorie qui permet de vivre. Maintenant, les choses ont complètement changé. Et donc, manger du pain... Alors bien sûr, on peut en manger un peu. Il faut en manger un peu. Mais en manger beaucoup, c'est quoi ? C'est manger de l'amidon fermenté qui est prédigéré, qu'on va stocker directement. Et les gens se disent « Mais pourquoi le docteur Allouche nous parle du pain alors qu'on est en train de parler du foie ? » Tout simplement parce que le pain finira dans le foie, sous forme de gras. Parce qu'on a parlé du glycogène tout à l'heure qui est la première façon de stocker mais qui est limitée pour le foie parce que ça lui prend trop de place. La deuxième façon qu'a le foie de stocker le sucre, même si ça lui coûte beaucoup d'énergie, c'est un rendement qui n'est pas bon, il stocke ce sucre, ce fructose, ce glucose sous forme de graisse dans les adipocytes et dans des cellules spécialisées. Alors docteur Allouche, il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Qu'est-ce qu'on appelle ce fameux syndrome métabolique ? Le syndrome métabolique, en fait, c'est... Syndrome, ça veut dire, ce n'est pas un mot magique, ça veut dire ensemble de symptômes. D'accord ? Ce n'est pas une maladie. Ce sont des symptômes, c'est-à-dire des signes qui vous disent quelque chose. Le syndrome métabolique, c'est avoir un tour de taille. Première chose, avoir un tour de taille qui dépasse, pour les femmes, 88 et pour les hommes, 100 centimètres. Ça dépend des ethnies. Par exemple, en Asie, c'est 90 pour les hommes. Enfin bon, bref. Donc en gros, vous avez 95 cents pour les hommes. Tour de taille, vous le prenez, moi je le prends au niveau du nombril, comme ça je suis sûr d'avoir toujours la même, parce qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la variation. À la Chirac. Parce que Chirac mettait les pantalons au niveau, il remontait beaucoup les pantalons. Exactement. Je pensais à camping, c'est pour ça que je comprenais. Oui, moi aussi. Non, ça marche. Patrick. Moi je parlais de Jacques, vous parlez de Patrick. Chacun ses références. C'est un rôle incroyable. Vous êtes beaucoup plus à gauche que moi, le tour de taille. Le tour de taille, supérieur à 88 pour les femmes et à 90-100 pour les hommes. Et puis ça dépend de leur corpulence naturelle, de leur famille, et ainsi de suite. Et puis, il faut qu'il y ait soit une hypertension artérielle, soit une hyperglycémie, c'est-à-dire une glycémie augmentée, soit une hypertriglycérithémie, les triglycérides, c'est les graisses circulantes, soit un taux de LDL supérieur à la normale. Voilà. Et donc, ou de HDL diminué. On parlera du cholestérol à jour parce que je pense que ça a intéressé. On n'a encore jamais fait une émission, on n'a encore jamais consacré une émission entière au cholestérol. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le cholestérol qui ne sont pas du tout. Et donc, le syndrome métabolique, c'est un signe qui nous permet d'évaluer le risque cardiovasculaire. On sait que les gens qui ont un syndrome métabolique depuis quelques mois, quelques années, vont avoir des troubles cardiovasculaires. Et au bout de quelques années, ils peuvent même avoir 50% de risque de faire un infarctus du myocarde. Voilà. Donc, si on a un des... Il y a cinq facteurs, vous trouvez ça facilement sur Internet. Si vous en avez trois, vous êtes en syndrome métabolique. Donc, c'est une indication pour un médecin qui va rentrer une femme ou un homme avec un ventre un peu important, un tour de taille important, une hypertension, une hypertriglycéridémie. Et là, cette personne-là est en danger. Il faut lui dire. Cardiovasculaire. Donc, il faut tout faire pour qu'elle perde du poids. Et d'ailleurs, il y a des publications très intéressantes qui montrent que lorsque vous perdez 4 à 5 cm de tour de taille, moi, il y a des gens, par exemple, je ne les pèse même pas. Ça me suffit, le tour de taille. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer un truc. Si vous perdez du poids, mais que vous ne perdez pas de tour de taille, qu'est-ce que vous avez perdu ? Du muscle. Exactement, vous avez perdu du muscle. Et ça, perdre du muscle, ça veut dire diminuer son métabolisme. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre que quand on commence à maigrir, on perd du muscle d'abord. très bonne question. Très bonne question, mais je suis sûr que votre sagacité va comprendre dans le double menton. Pourquoi on ne va pas taper dans le double menton tout de suite ? C'est une question, ça aide quoi ? De vascularisation. Vos muscles, qu'est-ce que c'est ? Quand vous mangez de la viande, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge ? Parce qu'il y a du sang. Pourquoi il y a du sang ? Parce qu'il y a des vaisseaux. D'accord ? Donc, quand l'organisme est en danger, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, on vous met dans un, il y a un je ne sais plus qui nous envahit, et puis vous êtes interné dans une prison où on ne vous nourrit pas. Qu'est-ce que fait l'organisme ? La première chose qu'il fait, il va là où c'est facile, il va prendre dans ses muscles les protéines, parce qu'il a besoin de protéines pour se reconstruire. Et il va aller pomper les muscles d'abord. Et en deuxième temps, quand les muscles, vous avez vu ces photos parfois de prisonniers, les malauris, qui sont complètement décharnés, ils ont une tête de... Et en deuxième temps, on va attaquer le gras. Et c'est là où on devient cachectique. Et troisième temps... Qu'on devient ? Cachectique. Cachectique, c'est un état, un état vraiment de désespoir de l'organisme. On est tout maigre, on voit la peau sur les os, c'est la cachectie. Ce qui peut arriver quand on est très âgé, qu'on n'arrive plus à manger parce qu'on n'a plus d'appétit, on a de mauvaises dents, ça s'appelle la cachectie. On voit des personnes âgées dénutrées. Exactement. Il faut faire très attention à ça. Et par exemple, les femmes qui ne comprennent pas la cellulite, la cellulite, qu'est-ce que c'est ? C'est un extra encore, qui est encore moins vascularisé, il y a encore moins de vaisseaux qui y vont. C'est pour ça qu'elle est dure à perdre. C'est un stock qui a été fait pour que justement, comme à l'époque on était dans les grottes, qu'on ne savait pas si la chasse était bonne, il fallait que les femmes survivent pour qu'on ait une descendance. Vous avez un régime pour le double menton. Ce n'est pas pour moi, je ne voudrais pas donner de nom, mais on insiste pour que je repose la question sur le double menton. Est-ce que vous avez un truc ? Est-ce que c'est en quatrième que ça s'attaque au double menton ? Le double menton, c'est plus un problème de dynamique de peau, de faire attention à sa peau, à la plasticité de sa peau, à sa tonicité. Et là, encore une fois, la peau, c'est un organe, c'est le plus gros organe du corps. On dit que c'est le foie, mais en fait, le plus gros organe, c'est la peau. On a la peau partout qui nous protège. La peau, elle est vascularisée. Donc, si encore une fois, je suis désolé, vous faites de l'exercice, vous allez beaucoup plus vasculariser votre peau, et votre peau va retrouver sa sonicité. Et si en plus, vous faites un petit régime et vous évitez les choses qui sont plutôt toxiques pour la peau, à ce moment-là, vous aurez moins de double menton. Mais perdre complètement le double menton avec l'âge, c'est compliqué quand même. Il existe des exercices, il faut dire la vérité. Il y a une gym du double menton. Il y a une gym, il y a même au Japon. Il y a certains sites au Japon où ils vendent des machines, enfin, pas des machines, des choses que vous ne pouvez pas mettre dans la bouche. Vous achetez, ça vaut 2 dollars ou 3 dollars. Et ça vous permet de faire des mouvements pour tonifier les massétaires, pour faire en sorte que votre peau... Voilà, c'est un truc simple. Pour 3 dollars. Parce que si vous musclez les muscles qui sont sous la peau, ça va donner du contenu, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien à faire pour les serbes, vous avez vu. Si. C'est quoi ? Non, il y avait la pommade. Oui, oui, une crème. Vous pouvez mettre une crème, bien sûr. Il y avait la fameuse crème anti-hémorroïde. Qu'on met sur les serbes. Je ne connaissais pas. Je ne le sais pas. Préparation H. Oui, préparation H, tout le monde connaît. Oui, mais qu'on mettait sur les serbes. Ah oui, ça marchait ? Très bien. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas. Vous allez, je viens chez vous. Ça le détournait de sa mission. Mais comme souvent, d'ailleurs. Enfin, vous savez. Chez l'homme, il n'y a rien de sale. Mais ce qui paraît logique, d'ailleurs, en plus. Il n'y a rien de sale. Parce que qu'est-ce que c'est que les serbes ? C'est de la peau gonflée ? Oui, ou c'est de la peau dégonflée. Et on voit en dessous. Donc, voilà. Sinon, j'ai des adresses. On est très loin du foie. Non, mais... Cela dit... Le double menton. Oui. Vous avez vu où ça nous mène ? Oui. L'esthétique. Fatima Zora. Vous voyez ? Vous nous avez amené. Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a tout un circuit ici pour que je réponde à certaines questions. Oui. Et puis, en bas aussi, d'ailleurs. Vous êtes attendu en bas à l'accueil. Oui, je suis attendu à l'accueil. Bon, le docteur Réginal Allouch, le jeudi sur BeurFM. On rappelle que votre dernier livre vient de sortir. Profitez de l'été pour le dire. La nouvelle méthode anti-diabète. Oui, il y a pas mal de... Je vais faire un peu de promo parce que je n'en fais jamais. Mais il y a... Il y a les semaines type. Sur 8 semaines. Et vous avez les tableaux. Les index glycémiques. Quel sucre... Quelle quantité de sucre à ingérer. Je vois que vous avez fait quelques cornes. Oui, vous avez vu que j'ai... Il y a certains... Le lien avec les graisses saturées. Parce qu'il ne faut pas... Il n'y a pas que le sucre. Il y a aussi les graisses saturées. Il y a plein de choses. Voilà. Bien. Vous réécouterez l'émission podcast sur BeurFM.net. Vous regarderez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci. Bonne boxe, docteur Hallouche. Merci.